Céline Dion sait faire le spectacle, même hors scène. A la sortie de son hôtel le 8 mars, la chanteuse est apparue vêtue d'une incroyable tenue Oscar de la Ranta. Agitant un bouquet en guise d'accessoires, elle n'a pas hésité à le lancer à ses fans. Céline Dion veut-elle faire de la concurrence à la Fashion Week ? Depuis que la diva québécoise est de retour aux Etats-Unis pour la suite de sa tournée Courage, elle a mué chacune de ses apparitions à la sortie de son hôtel à New York en véritable démonstration de style. Ce 8 mars ne fait pas d'exception, et pour faire écho à l'imprimé fleuri de sa jupe, elle choisit nul autre qu'un véritable bouquet comme accessoire. Avec son sens du apnique légendaire, elle n'a pas hésité à l'agiter à ses fans avant de leur offrir dans un lancé qui a déclenché des cris. Céline sait assurer le show. La chanteuse a-t-elle choisi les fleurs à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes ? Possible. La marque Oscar de la Ranta, quelle affection, a en tout cas posté la vidéo à cette occasion, rappelant que les femmes, et Céline Dion, dominent le monde. C.S.T. en effet un modèle de la griffe new-yorkaise pour lequel a opté la star, ou poser un pull à broderie brillante et un jupe maxi volume rose à fleurs. Prestige oblige, elle arbore en exclusivité cette tenue issue du dernier défilé de la marque pour la saison automne-hiver 2020-2021. Plutôt que les bottes vertes du show, elle leur préfère des cuissardes blanches. Effet maximum. Une fois n'est pas coutume, Céline surprend avec des tenues excentriques et un sens du drama qui assoit son statut d'icône mode chez certains et qui décontenance chez d'autres. Plus épanouie que jamais, la maman de trois garçons ne compte. Elle, pas s'arrêter. Après l'enterrement de sa maman, Céline Dion est repartie sur les routes américaines avec son spectacle qui arrivera en Europe d'ici mai. Espérons qu'elle emmène avec elle de nouvelles pièces poils de son dressing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada